Oui, oui, et je demande à la régie de bien vouloir projeter la présentation de la Banque centrale. Donc, ça va venir dans un instant. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis Éroyal Saint-Louis, directeur de la direction Monnaie et analyse économique de la BRH. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Marie Khaimi, responsable AI de la direction de recherche en économie et finances et assistant directeur de la direction Monnaie et analyse économique. Bien, ce matin, on va essayer de décortiquer avec vous le cadre macroéconomique. Et je vais commencer avec la partie cadre macroéconomique. Monsieur Khaimi, on va vous présenter la posture de la politique monétaire dans ce contexte. Merci beaucoup, monsieur, et bonne présentation. Merci. Bon. De quel contexte l'économie haïtienne a évolué ? L'économie haïtienne, justement, a été impactée par des chocs tant au niveau international qu'au niveau national. Et c'est pour cela, dans la présentation, on va parler de l'environnement international. Et au niveau de l'économie internationale, qu'est-ce qu'on avait remarqué au tout début de l'année et même l'année dernière ? Il y a eu une forte tension inflationniste au niveau international qui a été favorisée par une situation géopolitique et la situation qui s'est produite entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné un renchérissement des prix des matières premières et des produits de base et ce qui a entraîné une augmentation de l'inflation dans certains pays de la zone euro, des États-Unis et même en République dominicaine. Pour agir sur cette position inflationniste, les banques centrales de ces pays ont adopté une politique monétaire restrictive consistant à augmenter le taux d'intérêt des taux d'intérêt directeurs. Et comme vous le savez, en économie, quand la banque centrale augmente le taux d'intérêt directeur, cela entraîne un renchérissement du crédit, ce qui provoque un impact sur la demande intérieure, en particulier la consommation et l'investissement. Cette augmentation du taux d'intérêt pour combattre l'inflation va amener à un ralentissement de la croissance économique. On l'a vu aux États-Unis, la croissance économique s'est ralentie. Toutefois, ce qu'on constatait à partir du mois de septembre, on a vu que l'inflation, il y a une diminution de l'inflation, ce qui a amené le président de la Fed, Paul, à réduire les taux d'intérêt. C'est ce qui en gros, la République dominicaine et au Canada. Mais au niveau international, il y a toujours des inquiétudes à cause des tensions enregistrées au niveau du Moyen-Orient et la guerre d'Israël et Gaza et l'Iran qui risquent quand même d'entraîner encore une augmentation des prix du carburant, ce qui aura un impact sur l'ensemble des pays. Au niveau national, on fait face à une crise multidimensionnelle, principalement la situation sécuritaire. Cette situation sécuritaire qui entraîne des contraintes de libre circulation des biens et des personnes a entraîné un choc d'offres sans précédent et une augmentation de l'inflation. Au cours du mois, alors qu'au cours du mois de janvier, en début d'année, l'inflation auxiliaire autour de 1%, en février mars, on est passé à un taux d'inflation mensuelle de 3% et de 4,7%, ce qui a eu un impact justement sur la sécurité alimentaire. La CNSA, dans son rapport, a estimé que près de 48% de la population haïtienne, près de 54%, est en situation de sécurité alimentaire, contre 44% en août 2023. Là, vous voyez que l'impact de cette situation, non seulement sur le pouvoir d'achat, mais également sur l'emploi, sur les entreprises, et on verra ça, ce qui va entamer la croissance économique. Nous sommes, les prévisions nous montrent que nous sommes dans la sixième année de croissance économique négative. Les prévisions réalisées, que ce soit par le fonds monétaire, et le fonds monétaire prévoit un taux de croissance négative d'environ 4% pour cette année. Or, nous savons que ce qui est important, c'est le PIB per capita. Parallèlement à cette croissance négative, on a également une augmentation de la population, ce qui nous montre la dégradation et ce qui confirme également l'analyse réalisée par la CNSA. Le PIB dans un pays est un élément important, parce que non seulement c'est la création de richesses, ça permet justement à l'État d'augmenter ses ressources. Quand le PIB diminue, cela a un impact direct sur l'ensemble des autres secteurs de l'économie. de l'économie. Cette situation sécuritaire a eu un impact également au niveau du secteur bancaire, comme le dirait tout à l'heure et le fait qu'il y a une diminution de l'activité économique et cela a entraîné également une augmentation des taux de productifs au niveau du système bancaire. Maintenant, par rapport à cette situation, qu'a fait la politique, qu'a fait la boîte centrale ? Je vais passer la parole à M. Khaimit pour présenter la posture de la boîte centrale par rapport à cette situation de contraction de l'activité économique. N'oubliez pas, la situation que nous vivons est extraordinaire. Nous sommes en train de connaître une période de croissance négative et d'inflation. Ce que les économes s'appellent, nous sommes dans une période de stagflation. Arriver à risque de ce problème, c'est un grand challenge. Ok ? Ok. Merci, directeur Saint-Louis, pour votre présentation et la compréhension sur le cadre macroéconomique. Et comme vous pouvez le constater, qui est vraiment difficile. Une sixième année de croissance négative, ou bien une sixième année consécutive, six années consécutives effectivement des baisses de la production nationale. Donc c'est le synonyme de la destruction. Ça veut dire qu'en termes d'emploi et en termes de création de richesses, on est vraiment dans un carrefour vraiment difficile. Et cette situation, au niveau du contexte macroéconomique provoquée par la situation de sécurité et l'instabilité sociopolitique, a eu des conséquences très graves sur l'activité du système bancaire. Et face à cette situation qui a entraîné la détérioration continue du climat des affaires, la Banque centrale, à travers cette panoplie de mesures, est obligée d'intervenir pour non seulement supporter ces institutions et leurs entreprises débitrices qui font face à cet environnement adverse, mais également et continuer à monitorer ces instruments de politique monétaire qu'on appelle l'instrument de politique monétaire conventionnelle. Et donc c'est pour cette raison pour aider ces institutions et leurs entreprises débitrices à faire face à cette situation. Donc la Banque centrale a intervenu à travers des moratoires et la restructuration des crédits à travers notamment la Circulaire 115. Donc il y a une série de versions de la Circulaire 115, donc la dernière en date, c'est celle de Circulaire 115-6, effectivement, qui s'étale sur une période beaucoup plus longue. Et au-delà de ces interventions qui permettent d'atténuer les chocs sur le système bancaire, donc la Banque centrale, parallèlement, à éviter de durcir les conditions monétaires en gardant les taux d'intérêt directeur inchangés. Par exemple, nous avons le taux d'intérêt directeur sur les bombes BRH à maturité 7 jours, 28 jours et 491 jours qui sont restés inchangés à 6%, 8% et 11,5%. Et dans le même temps, il y a un ensemble de programmes incitatifs qui ont été mis en place depuis 2013, à savoir les programmes incitatifs pour croissance qui sont maintenus à date et toujours dans l'objectif de favoriser le crédit à des conditions préférentielles à des secteurs qu'on identifie comme des secteurs porteurs. Par exemple, il y a l'immobilier et les entreprises tournées vers l'exploitation, les zones franches et l'agriculture. À date, il faut dire que les dettes cumulées, selon les données du 30 septembre 2024, se sont établies à plus de 100 milliards de goods, avec des décaissements allant jusqu'à 19 milliards de goods répartis entre les différents secteurs. À savoir, nous avons le logement qui a la plus grande part, soit 28% de suivi des entreprises, surtout des zones franches, avec 27% et 17% pour les entreprises tournées vers l'exploitation pour ne citer que cela. Alors, il faut dire que dans ce contexte, la Banque Centrale continue d'accompagner le système pour faire face à ce choc. Compte tenu de la nécessité de sortir de ce carrefour, de ce marasme économique. Donc, la question de relance est nécessaire. C'est dans ce contexte qu'elle a déjà réalisé un diagnostic de la situation en analysant. D'ailleurs, on a fait beaucoup de réflexions à ce sujet qui nous permettent d'analyser l'impact de la crise sur les institutions financières et les entreprises débitrises, avec des propositions et des recommandations au niveau de certains mécanismes d'appui financier, dont les implémentations devraient être effectivement réalisées et dans un cadre, disons, global de reprise économique, avec l'implication des différentes parties prudentes. Parce que là, il s'agit vraiment, donc, non seulement d'un impact à de grandes envergures, mais il s'agit d'un choc qui attaque tous les compartiments de l'économie. Donc, ça veut dire que la Banque Centrale, elle seule, ne pourra pas vraiment venir au bout, effectivement, de ses conséquences. Donc, l'accompagnement des acteurs est nécessaire. Et de l'autre côté, la Banque Centrale est en train de réfléchir sur la révision du programme pour croissance avec un accent particulier sur les PME, qui sont porteurs de croissance et de la création d'emplois, avec aussi la CQ113 qui définit un mécanisme de financement à l'agriculture et à l'agro-industrie, qui, pour nous, est très important, effectivement, pour l'économie haïtienne. Dans un contexte de relance, il est important de viser les PME, les MPME, qui sont, effectivement, des entreprises très, très, effectivement, importantes en termes de création d'emplois et de la croissance. Alors, et la Banque Centrale agit sur deux volets. Alors, le premier volet, normalement, c'est concernant l'ensemble des programmes d'accompagnement, l'ensemble des mesures pour aider à atténuer les chocs. Mais de l'autre côté, la Banque Centrale, en tant qu'institution qui est responsable de la politique monétaire, dispose d'un ensemble d'instruments qui permet d'accompagner le système en cas de reprise, par exemple. C'est pour cette raison. Donc, elle analyse du prêt la situation pour voir dans quelle mesure, effectivement, l'accompagnement peut être fait aussi à travers des instruments de politique monétaire. Et dans l'espoir, effectivement, que les situations socio-économiques et sécuritaires seront plus ou moins atténuées, ce qui permet d'ouvrir la voie à une reprise normale. À ce moment, les conditions monétaires pourraient, dans une certaine mesure, réajuster. Et c'est vrai qu'on fait face à une situation inflationniste importante. Et c'est là, peut-être, effectivement, que la question d'arbitrage rentre en jeu, puisque, normalement, et en situation normale, avec une inflation de 30%, la Banque Centrale devrait continuer à resserrer les conditions monétaires. à l'instar, effectivement, des banques centrales et des pays et des autres pays, effectivement, qui l'ont fait pour amener l'inflation dans une zone plus ou moins acceptable. Et notre cas est un petit peu exceptionnel, parce que non seulement on fait face à une forte inflation, mais de l'autre côté, donc, on a six années consécutives de croissance négative. Cela veut dire qu'un relâchement pour accompagner la reprise permet, effectivement, d'ajuster les instruments pour pouvoir, non seulement faciliter la relance, mais en même temps pour ne pas créer, effectivement, plus de tensions en termes d'instabilité macroéconomique. Donc, voilà, en gros, donc, ce que nous, à la Banque Centrale, nous venons présenter en tant que cadre macroéconomique et dans la posture de la politique monétaire par rapport au contexte. Merci. Applaudissements.